Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce deuxième atelier RB donc aujourd'hui nous allons parler de la cybersécurité comment protéger nos données en entreprise et dans nos institutions et pour en discuter en débattre échanger donc ce matin nous accueillons maître Sabine Marcelin, Marc Germant qui est donc consultant, Nassira Salvant qui est docteur en informatique présidente fondatrice du cercle des femmes dans la cybersécurité, François-Xavier Vincent pardon qui est directeur de la sécurité informatique chez Woodrive, Benjamin Malot notre adjoint au maire et qui nous accueille qui est notre partenaire donc la mairie du 17e et en maître de cérémonie Emmanuel Laffont donc notre partenaire Sparte RH donc pour ceux qui nous rejoignent je suis Rosy Bordet donc fondatrice de l'agence RB et associés nous avons initié les ateliers RB il y a cela trois ans avec la mairie du 17e les affiches parisienne et également Sparte RH nous accueillons de temps en temps d'autres partenaires donc par rapport aux thèmes que nous traitons donc ce matin la cyber sécurité c'est vraiment un sujet plus que d'actualité on voit bien qu'aujourd'hui entreprises privées peu importe institutions nous sommes tous concernés par ce problème je dis problème parce que voilà ce qui dit problème il y a des solutions il y a des solutions il faut se protéger il faut également je pense être informé de la pédagogie et encore une fois nous sommes tous concernés par le sujet donc je vais passer la parole à Benjamin Malot pour pour un petit mot il peut être placé aller davantage dans le sujet et Emmanuel Laffont prendra donc les rênes on va dire de ce débat n'hésitez pas à envoyer vos questions donc et puis de d'intervenir si vous avez donc des remarques des questions ou autres voilà bon bon débat et puis je vous dis à la fin pour la conclusion merci merci beaucoup cher Rosy bienvenue à toutes et à tous soyez habitants ou entrepreneurs ou entrepreneuses du 17e arrondissement ça rendez vous à ne pas manquer chaque mois je crois à Rosy si je ne nous sommes au 13e atelier sur un sujet cyber sécurité donc comme vous le savez Rosy vous l'a expliqué c'est un rendez vous pour les entrepreneurs mais aussi pour pour tous les citoyens sur des thématiques avec une table ronde à chaque fois très très bien qualifiée très très bien quantifié avec avec des experts un rendez vous qui est très important pour pour nous tu l'as dit chez Rosy pour Geoffroy Boulard l'équipe municipale c'est quelque chose qui nous tient à coeur puisque au delà de ces thématiques qui sont qui sont importants qui sont à chaque fois intéressantes et bien placés j'ai envie de dire en termes de d'agenda c'est le networking c'est réseauté le 17e c'est 24 000 entrepreneurs et entrepreneurs avec 53 % de femmes donc voilà elles sont bien représentées et un arrondissement qui a vraiment un bon tissu dynamique en termes d'entreprise la cyber sécurité alors personnellement je suis pas un expert mais c'est pas tout à fait vrai je suis en train de le devenir comme vous le savez j'ai aussi une casquette entreprise je travaille dans le groupe Stellantis depuis 20 ans et chaque mois depuis maintenant j'ai envie de dire deux ou trois ans nous avons une formation obligatoire en e-learning sur la cyber sécurité et où nous sensibilise à la protection des données et y compris en non seulement avec du e-learning j'ai envie de dire statique mais aussi grâce à du gaming qui est proposé sur dans le cadre de ce qu'on appelle l'université Stellantis donc c'est une université interne à l'entreprise et voilà et on est sensibilisé et c'est très important parce qu'effectivement on a quand même des données qui sont assez sensibles dans ce secteur industriel juste un autre mot qui est très intéressant et qui est un fait important pour comprendre aussi l'ampleur aujourd'hui je dirais qu'on est dans un siècle de données des données qui étaient d'abord dans le secteur de l'entreprise on l'a vu encore dernièrement il ya encore quelques années aussi sur des campagnes politiques puisqu'on peut faire à chaque fois le lien et on sait qu'aujourd'hui la donnée on l'utilise maintenant j'ai envie de dire dans tous les secteurs y compris donc effectivement alors c'est de la politique mais c'est surtout au sens de du lien avec les citoyens avec les habitants on le voit aussi sur d'autres paramètres c'est à dire qu'il ya eu des des diplômes des filières qui ont été créées sur la cybersécurité et on voit aussi que c'est un marché j'ai envie de dire très porteur en termes d'emplois voilà aujourd'hui c'est devenu crucial la donnée est importante il faut la protéger il faut mettre en place des solutions et je crois que nos experts vont nous éclairer ce matin sur ce qui est possible de faire et peut-être revenir aussi sur des notions pour que tout le monde comprenne bien qu'est ce que la cybersécurité et quels sont les enjeux voilà merci beaucoup rosy je vais passer la parole à notre modérateur préféré emmanuel la font merci à toutes et à tous merci beaucoup bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier R&B donc on va parler de cybersécurité parce qu'il faut quand même reconnaître que la crise sanitaire que l'on est en train de vivre maintenant depuis plus d'un an a eu un effet indéniable sur notre société parce qu'entre confinement bien entendu télétravail et rupture économique on s'est rendu compte que la digitalisation de la numérisation de notre de nos activités avait fait un bon c'est à dire qu'on estime que la révolution numérique qui a fait deux ans en un sur l'année 2020 et 2021 qui arrive cette révolution sociétale et économique est source d'opportunités mais aussi malheureusement menace et l'actualité en y pleine on voit des cyber attaques sur les hôpitaux dont le rythme a doublé on voit aussi des problématiques des tentatives d'intrusion je suppose que vous tous vous en avez déjà eu ou des escroqueries et autres pitching qui qui pull aujourd'hui sur sur le sur le web et sur nos boîtes mail donc pour faire face à la menace le gouvernement a réagi avec la création du campus cyber à la défense sous le patronage de michel van der berg qui est directeur d'orange cyber défense et au delà des collaborations entre les grands groupes les pm et les start up le campus cyber permet également la mise en place de formation car aujourd'hui on estime qu'il manque plus de 4000 postes d'experts en cybersécurité 4000 postes d'experts en cybersécurité qui manque ça veut dire qu'aujourd'hui eh bien on est une vraie faille de sécurité vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des pirates ce défi ne peut être bien entendu réalisé et réussi que si on arrive à créer des vocations en cybersécurité c'est donc ce dont on va parler alors plusieurs questions se posent et c'est les thèmes qu'on va qu'on va creuser ensemble lors de cet atelier avec nos experts c'est est ce qu'il existe déjà un cadre juridique est ce que l'état et la loi nous protège bien ou pas et ce qu'il n'y a pas moyen de creuser est ce qu'il n'y a pas une limite au fait que les réseaux ont comme particularité d'ignorer les frontières donc on verra peut-être la limite du modèle quels sont comme tu disais benjamin les bonnes pratiques à avoir les bons réflexes pour éviter de se retrouver avec sa dropbox piratée et perdre toutes ses données comme un expert comptable qui je dédie un grand salut et bon courage et puis également est ce qu'on a des retours d'expérience parce que c'est bien de se dire voilà ce qu'il faut faire etc etc mais j'aime bien quand les gens disent bah voilà quand ça plante voilà ce qui se passe et voilà comment on a essayé de s'en sortir c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et puis au final on parlera aussi des métiers de la cybersécurité parce que s'il manque au moins 4000 experts aujourd'hui en cyber ça veut donc dire que le marché il est vraiment ouvert et qu'au travers de la crise économique qu'on est en train de se prendre et c'est que la première vague on aura d'autres croyez moi qu'est ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir et donc comment est ce qu'on fait pour recruter de l'expert en cyber je dis bien recruter de l'expert des hommes et des femmes justement on verra est ce que c'est un métier qui est assez féminisé ou pas et donc du coup pour se lancer dans la partie on va attaquer directement la loi l'arsenal juridique qui est là pour nous protéger normalement sachant que qui dit pour porter plainte il faut avoir un vrai préjudice donc je vais laisser la parole à nassira au début pour pouvoir se protéger mais moi si on vole mes données j'ai pas de préjudice au final la loi qu'est ce qu'elle prévoit est ce qu'il y a quelque chose un cadre qui existe nassira tu veux intervenir oui peut-être ça c'est bien la question est pour sabine avocate plus plutôt oui je pense qu'elle est plus compétente pour moi sur le sujet d'accord sabine à toi oui merci benjamin alors cette question c'est à quoi sert le droit en fait comment utiliser le droit pour renforcer la cybersécurité la première question que qu'on peut se poser avant de voir comment le droit est utile en cas d'incident c'est pourquoi on doit protéger pourquoi les entreprises les institutions doivent ont l'obligation de protéger leurs informations alors bien sûr c'est parce que c'est leur responsabilité parce que si leurs données sont sont détruites elles vont elles peuvent créer des dommages pour pour elle même pour pour leurs utilisateurs pour les tiers mais aussi parce que la loi sous d'iffé de différentes manières oblige les institutions à protéger leur information et il ya de plus en plus de textes qui qui vont dans ce sens alors bien sûr tout le monde connaît le rgpd qui protège des données personnelles qui et les données personnelles sont 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 partout je dirais et ce texte de 2018 il a beaucoup fait parler de lui mais il n'était pas si nouveau parce que la loi française informatique et liberté qui existe toujours qui a été rénové par ce rgpd depuis 78 elle obligeait les organisations à protéger les données personnelles donc ce n'est ce n'est pas vraiment nouveau même si ça a été largement renforcé par le rgpd qui maintenant prévoit des obligations de sécurité renforcée et des sanctions importantes mais il n'y a pas que ça il ya vous connaissez certainement la directive nice ou série sécurité des réseaux et de l'information qui elle même est déclinée dans dans les les états membres européens notamment en france au travers de la loi de programmation militaire pas vraiment nouveau non plus puisque depuis 2013 certains certains établissements qui sont appelés les oiv et opérateurs d'importance vitale c'est à dire les entreprises nécessaires à la résilience même de l'état elles ont des obligations particulières pour certaines de leurs applications des obligations renforcées et là l'état va intervenir à la fois pour contrôler et pour les assister au travers de l'annecy l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information que vous connaissez et puis il ya d'autres règles je ne vais pas bien sûr toutes les énumérer mais des règles sectorielles dans le domaine des données de santé dont on parle beaucoup actuellement dans le domaine bancaire dans le domaine des assurances etc donc pourquoi il ya ces règles il y en aura d'autres qui vont arriver dans le domaine des objets connectés dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que en fait les états et l'union européenne ont intérêt à ce qu'il y ait une résilience de l'état des structures étatiques et donc l'état encourage le développement de mesures de sécurité de l'information alors la deuxième ça c'est le premier rôle du droit c'est à dire le droit il va pousser à comme encourager ou forcer à élever le niveau de sécurité mais alors le droit il sert aussi il peut servir autrement à protéger les données c'est à dire que les 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 organisations peuvent utiliser des moyens juridiques là c'est une autre approche c'est leur choix c'est leur intérêt pour renforcer la sécurité de leurs informations alors comment bon bien sûr déjà en étant en conformité parce qu'être en conformité ça coûte du temps ça coûte de l'argent mais c'est ça représente un avantage parce que ça va nécessairement pousser renforcer la sécurité de la formation il ya d'autres moyens il ya l'élaboration de règles internes c'est à dire que l'entreprise peut la développer des règles sous forme de directives chartes qui sont bien adaptés à ces pratiques et qui vont permettre de faire connaître en le faire connaître les moyens de sécurité et de les renforcer et de créer des obligations ou des interdictions pour les utilisateurs les salariés les intervenants et ça va contribuer là aussi à créer des à assurer la sécurité et puis ça là on parlait plutôt de règles internes mais l'entreprise puisqu'elle est responsable elle a intérêt aussi à à créer un écosystème de responsabilité et à développer ces règles des règles contractuelles c'est à dire elle va travailler avec des prestataires des fournisseurs elle va échange des données bien sûr avec les clients des partenaires et donc là dans les contrats c'est un moyen aussi de renforcer les échanges en exigeant le respect de normes le respect de règles pour que ces partenaires avec qui nous échangeons de l'information et eux mêmes développer un niveau de sécurité dans les échanges et enfin troisième point comment en pratique le droit peut être utile cela j'ai parlé de règles et si des règles européennes des règles nationales internes mais en gros qu'est ce qu'il faut retenir eh bien déjà pour conclure c'est que la mise en conformité c'est aussi une chance il faut aussi le voir comme une évolution de la culture une une évolution des connaissances qui vont permettre de développer la conscience des acteurs ensuite et ça a été dit précédemment c'est l'opportunité de former parce que lancer une charte comme ça ça sert à rien mais si on explique pourquoi si on discute les modalités d'une charte c'est l'occasion de faire mieux connaître les menaces les solutions les protections et puis enfin je dirais que puisque j'ai parlé de responsabilité c'est pas seulement la responsabilité du des la direction la cybersécurité c'est je pense la faire de tous c'est à dire que encore une fois la formation les échanges les la conscience de l'utilisation de de des mots de passe tout simplement de techniques beaucoup plus sophistiquées et bien c'est vraiment l'affaire de tous et je voilà je conclurai sur sur ce point qui sera certainement relayé je vous remercie merci beaucoup mais alors si je comprends bien le droit donc non seulement il nous protège mais en plus il nous oblige en plus à nous protéger c'est comme si on avait une loi qui disait pour pas te faire cambrioler je vais te mettre une loi pour t'obliger à mettre un système d'alarme et deux fermetures devant ta maison et attention si tu mets pas le système d'alarme tu es hors la loi ça devient un peu rock'n'roll françois-xavier vous qui êtes consultant enfin adjoint pardon directeur de la sécurité informatique au sein du drive vous en pensez quoi de tout ça tout ce qu'a dit sabine est complètement pertinent je voudrais compléter pour parler peut-être aussi des juridictions applicables parce qu'on a parlé de loi européenne de lois françaises mais il ya d'autres blocs étatiques qui ont des lois extraterritoriales on pense à nos amis américains donc je trouve ce qui est très important de se poser la question de à quelle juridiction mais donner potentiellement sont-elles sont-elles soumises alors ça nous ramène au concept à la mode de souveraineté alors c'est il ya beaucoup de fantasmes et de définition moi j'aime bien reprendre la définition qu'on a donné guillaume poupard donc le directeur général de l'annecy en ouverture des assises de sécurité en octobre 2020 pour lui la souveraineté c'est être maître de son destin ça veut dire que la souveraineté européenne ce que voilà comme le disait aussi quelqu'un de microsoft aux assises pour parler de souveraineté faut en avoir les moyens donc la france par rapport aux états unis excusez moi mais je vous prends la même cours mais donc une souveraineté c'est plutôt ce serait plutôt au niveau européen et donc ça veut dire que c'est pas la fermeture aux partenaires non européens c'est pas le protectionnisme qui empêche les autres de rentrer par contre ça exige que la réglementation applicable soit principalement européenne particulièrement pour tout ce qui touche aux données sensibles on l'a vu il ya une vraie prise de conscience et l'été dernier il ya eu tout un bruit avec la validation du privacy shield privacy shield c'était un accord entre les états unis et l'union européenne pour faire une sorte pour garantir une protection adéquate des données personnelles des citoyens européens aux états unis équivalent sur rgpd et bien la cour de justice a jugé que les droits des citoyens européens ne sont pas protégés de manière adéquate avec tous les outils de surveillance le patriotec le cloud acte etc et bien sûr théoriquement il ya des recours mais il n'y a pas matériellement de recours possible les citoyens européens pour leurs données personnelles donc on voit que c'est dans une une évolution politique de fond je dirais on a vu que les commissaires bretons et vestigeurs ont appelé depuis maintenant plusieurs mois l'europe et les membres de l'europe à regarder avec lucidité la nature des relations internationales et des rapports de force donc de privilégier des atouts européens avec une vraie réciprocité et dans la donnée c'est encore loin d'être le cas on a le rgpd qui est aussi quelque chose à portée extraterritoriale toute entreprise qui veut fournir des services à citoyens européens doit respecter le rgpd mais bon voilà donc tout ça pour dire je vais pas être trop trop long mais ça manque qu'il faut être très lucide quand on fait appel à un prestataire un fournisseur qui est soumis à législation américaine et dans le dans le concept américain toute us personnes est soumis à cette législation américaine et ils ont une définition très 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 large si vous êtes une filiale d'une filiale d'une boîte américaine vous êtes américain aux yeux de la justice américaine donc voilà ça veut pas dire faut pas faire appel aux sociétés américaines des fois peut-être malheureusement je dirais il n'y a pas d'alternative l'alternative à microsoft office c'est peut-être google documents mais bon c'est pas c'est pas ça ça reste quand même est très européen voilà faut juste donc faut dire faut pas exclure des prestataires faut juste y aller avec conscience des risques associés et leur acceptabilité dans son cas particulier parce que en fait ça revient se poser la question comme on connaît la proximité qui peut y avoir entre eux la justice américaine et services américains et les entreprises américaines on l'a vu avec le calstom je pose la question est ce que finalement c'est acceptable si d'une manière ou d'une autre les informations que je confie un fournisseur un partenaire us dans ce cas là se retrouve entre les mains potentiellement des concurrents voilà pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas les gentils européens les méchants américains faut juste savoir quelle est la solution qui répond le mieux à mon appel mon appétit au risque c'est à dire est ce que ma donnée sensible je peux la je peux la faire traiter sans souci n'importe où enfin plutôt par n'importe qui parce que on parle de localisation entre parenthèses mais c'est un peu illusoire certains sont rassurés oui mais donner tel fournisseur américain ma garantie mes données restera en europe so what du point de vue si c'est un fournisseur américain du point de vue du juge américain c'est son territoire américain donc voilà toujours faire attention à est ce que potentiellement mes données ça pose un problème si elles sortent un peu de chez moi et parce que évidemment ils prendront des engagements contractuels sa vie n'a très bien parlé on peut très bien se sécuriser avec des exigences contractuelles qui est qui impose un certain nombre de choses le fait de ne pas diffuser mes données par exemple sans mon accord explicite et vous avez d'un côté un contrat de l'autre côté vous avez une loi et vous avez une loi d'un état et dont et l'équilibre des normes je dirais la priorité primauté sera jugé par un juge américain donc on peut imaginer qu'ils vont juger que la loi américaine l'emporte sur un contrat fait en europe voilà donc je suis pas je suis pas juriste mais c'est quand même le juste que j'ai compris qui est le risque qu'on avait donc voilà juste pour conclure ça mais je dirais que on est dans un moment où cette introduction on adopte de plus en plus de solutions numériques et ces solutions numériques qu'elles soient en local en cloud ou n'importe sont indispensables dans la transformation moderne mais le pire des dangers pour l'adoption de ces solutions c'est c'est l'incertitude c'est le doute le doute c'est le poison de la confiance donc on a besoin de cette confiance pour développer des solutions qui bénéficient à la société et il faut aussi peut-être avoir une volonté politique pour privilégier parfois des solutions peut-être comme le disait aussi guillaume poupard un petit peu plus cher un petit peu moins bonne mais parce que à terme si on si on leur fait confiance on investit dans ces solutions ils pourront avoir une alternative de très bon niveau aux des solutions qui ne sont pas européennes donc évidemment ça a besoin d'un soutien politique parce que si je suis une entreprise privée je cherche la meilleure solution à l'instant t d'accord dire je vais prendre telle solution parce que à terme ce sera une bonne alternative et je suis un bon citoyen voilà j'ai aussi des actionnaires j'ai aussi des employés à payer donc je prends le meilleur rapport qualité prix sabine vous aviez vous avez besoin je vais m'arrêter là il ya peut-être besoin juste un complément sur ce que françois xavier explique évidemment le droit est indissociable des rapports géopolitiques le effectivement le privacy shield a été invalidé parce que comme ça a été dit en fait les le la cour de justice européenne a considéré qu'en fait les données n'étaient pas assez protégées parce qu'il y avait cette communication potentielle aux agences gouvernementales américaines donc aujourd'hui on est qu'est ce qui se passe en pratique on est dans une phase où nous n'avons plus de texte et les opérateurs américains n'ont pas de moyens simples d'être en conformité avec le rgpd et les entreprises européennes quelle que soit leur taille sont très gênées parce qu'elles n'ont pas d'assurance de sécurité juridique et en se disant que si leurs données sont effectivement dans l'espace américain elles sont protégées elles sont en conformité avec le rgpd et donc il y a un avis qui a été publié du comité européen la protection des données en novembre 2020 et qui précise les conditions dans lesquelles le transfert donc le stockage auprès d'une société américaine notamment pourrait être pourrait être conforme au rgpd donc et ça et ça c'est juridico comment dirais-je technique puisque les exigences sont techniques et sont d'un très haut niveau donc un rapport du comité européen à la protection des données d'accord merci beaucoup alors marge armand vous êtes consultant en cybersécurité votre opinion là dessus les aspects juridiques sont très importants mais quand on fait appel aux juristes généralement c'est qu'il ya déjà le feu à la maison et donc l'idée c'est l'idée c'est de ne pas avoir à faire intervenir les pompiers et donc envisager la sécurité informatique dès qu'on est dans le cadre de l'entreprise finalement aujourd'hui tout est informatique donc la sécurité informatique elle va de soi c'est une c'est un c'est un vrai sujet alors de quoi parle-t-on parce que il faut savoir que la sécurité informatique c'est une chaîne c'est une chaîne avec plusieurs maillons dont le premier maillon ce serait la sécurité hardware c'est à dire la sécurité du matériel parce qu'aujourd'hui on sait que si on est victime d'une attaque ça peut être à partir du matériel des équipements on peut attaquer s'il ya une faille par exemple sur un microprocesseur et là pénétrer vos systèmes le deuxième maillon c'est la sécurité logicielle et il en va de la qualité du code source parce que toujours pareil au sein des outils logiciels que vous utilisez quand il ya un bug c'est facile c'est une erreur qui se voit donc on va la corriger mais quand il ya une erreur qui ne se voit pas ça s'appelle une faille et là c'est une porte d'entrée pour des gens qui seraient malveillants et c'est un des enjeux majeurs de la sécurité informatique le troisième maillon c'est c'est la sécurité des réseaux c'est à dire qu'à partir du moment où vous captez de l'information sur le net ou que vous voulez en émettre et bien vous utilisez des tuyaux et là aussi il faut que ces réseaux soit soit protégé alors le meilleur moyen sont les firewalls etc et ça fait appel à des spécialités il ya des métiers de la cybersécurité on en parlera plus tard qui sont différents mais le dernier maillon de la chaîne c'est le comportement des utilisateurs de vos outils d'entreprise et cette hygiène comportementale est déterminante parce qu'on sait on s'aperçoit que dans la plupart des cas de la plupart des brèches de sécurité il ya le comportement humain et ce serait le comportement humain qui serait le maillon plus faible donc là il ya un très gros effort à faire de d'éducation et de d'apprentissage d'une hygiène informatique qui finalement tient du bon sens parce que y compris pour les pour les entreprises en fonction de votre activité vous avez des besoins accrus ou non de sécurité informatique et il s'avère par exemple que dans l'entreprise tout n'est pas à protéger vous avez des informations cruciales vos brevets vos procédés de fabrication etc et si on devait faire une évaluation de l'information qui est à protéger dans l'entreprise elle consiste elle équivaudrait à 5 % de la masse des informations dont vous disposez alors c'est il ya une différenciation à faire du niveau de sécurité en fonction de votre activité et de la détermination des informations qui sont vraiment à protéger ou non voilà c'est juste l'intervention que je voulais faire à ce stade de la conversation d'accord merci beaucoup marc mais alors bon j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit donc pour vous protéger la loi t'oblige il va falloir te soumettre au règlement il va falloir que tu as intérêt sinon je te préviens et bon ok alors au quotidien si je veux pas stressé si je veux juste avoir des bons réflexes qu'est ce que je peux faire tout simplement pour être serein sans partir non plus dans les 12 travaux d'astérix ou d'hercule pour pouvoir m'en tirer aujourd'hui vous ne pouvez pas être serein nous sommes nous sommes dans 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 une ère de des objets connectés et du zapping or la télécommande universelle c'est devenu c'est votre téléphone portable votre smartphone aujourd'hui à partir du smartphone vous faites tout vous travaillez mais vous gérez aussi votre quotidien vous gérez vous avez accès aux notes de vos enfants à l'école vous pouvez gérer la température de votre appartement pour que vous pouvez fermer les stores si elles sont connectées vous pouvez surveiller le domicile à partir de la vidéo et vous pouvez avoir accès à tous vos outils d'environnement professionnel donc ces outils et ces téléphones sont les premiers maillons si vous voulez de la chaîne de la connexion et eh bien ces outils ne sont eux mêmes pas sécurisés donc vous ne pouvez pas être serein la plupart la plupart des 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 grosses affaires de de cybersécurité ou des des affaires qui ont défrayé la chronique partent d'un comportement humain qui n'est pas approprié et sans que la personne par laquelle soit venue soit partie particulièrement malveillante malveillante je prendrais l'exemple d'un d'une entreprise qui avait un très fort niveau de sécurité et le simple fait qu'une stagiaire est connecté son son smartphone pour le recharger à l'ordinateur a permis d'entrer dans dans leur système c'est aussi simple que ça donc la 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 sécurité aujourd'hui elle est à un niveau très faible c'est pour soi qui a besoin accru de différentes spécialités à tous les niveaux que ce soit le niveau de l'équipement de son entreprise le niveau de la des réseaux donc des connexions et puis au niveau aussi des logiciels que l'on emploie par exemple le l'outil logiciel que nous employons pour nous parler aujourd'hui est un outil qui n'est pas fiable c'est à dire que si un esprit malveillant malveillant voulait s'introduire à la conversation ou tout simplement l'écouter il pourrait le faire alors comme c'est une c'est une comment dire une réunion publique ça n'a aucun intérêt pour nous de la protéger mais si c'était une réunion confidentielle il faudrait pas utiliser l'outil que nous utilisons actuellement c'est du bon sens voilà c'est pour ça que le niveau de protection doit être adapté à ce que l'on veut faire sur le réseau d'accord donc si je résume bien entre malveillance et innocence on a d'un côté des systèmes à suffisamment sécurisé ou toujours en course après des gens qui veulent rentrer dans les systèmes ou acquérir des données ou des informations qu'ils ne sont pas censés avoir et d'un autre côté on a des gens soit innocent soit pas forcément honnêtes qui peuvent en même temps oblitérer une belle organisation simplement en voulant recharger son portable nassira vous en pensez quoi oui pardon oui justement c'est tout ce qui vient d'être dit je suis totalement en phase ce qu'il faut comprendre en fait c'est les cyber c'est quoi c'est la cybercriminalité aujourd'hui pourquoi tout le monde court derrière ça ce qui est l'argent parce que derrière on va voler les données qu'on va vendre ailleurs on va il y a aussi l'espionnage économique l'espionnage industriel il y a aussi les cyber guerres carrément donc la guerre demain je pense la troisième guerre la quatrième guerre mondiale elle sera sur les smartphones et sur les réseaux et on voit très 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 bien en fait il faut partant partant on va somme là pour protéger nos systèmes d'information aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau de l'état aussi parce que la menace touche l'individu touche l'entreprise et touche l'état aussi on est là à face à des cybercriminels ou à des criminels de du cyber espace qui eux en le temps vont avoir les moyens vont avoir une vision et un objectif clair je sais je veux rentrer dans une entreprise je sais par où rentrer à quelle heure ce qu'il faut que je fasse nous de l'autre côté on sait pas par où il va venir donc on est obligé de regarder toute la chaîne de faire attention à toutes les fenêtres et à toutes les portes on sait pas quelle heure il va arriver on sait pas comment et quand il va rentrer et c'est ça la difficulté c'est pour ça qu'il reste quand même quelque chose je vais pas être alarmante mais ils ont quelque part une marge de manoeuvre un peu avancé par rapport à nous qui sommes dans la protection et c'est ça qui fait qui est difficile un petit peu même très difficile dans notre métier d'autant plus que quand on a très très bien vu avec la crise sanitaire l'ouverture du système d'information aux télétravailleurs il faut savoir que précédemment système d'information était un château fort fermé partout avec une seule porte je sais qu'ils rentrent qui sortent je sais comment comment surveiller ce point un jour on a ouvert le système au cloud on a ouvert le système aux utilisateurs aux fournisseurs aux partenaires aux clients et comme on a ouvert énormément de portes on a ouvert aussi des vulnérabilités les systèmes ne sont pas aujourd'hui on va dire même si on est dans les clouds en ouvert vers les clouds on se dit cloud sécurisé je veux bien après moi j'aime bien faire une toute petite métaphore par rapport pour mieux comprendre en fait le processus de cette cyber sécurité cyber menace et cyber protection je prends la métaphore d'une maison moi demain je veux protéger ma maison je commence par d'abord identifier qu'est ce qui est de la valeur comme disait marc on peut pas tout sécuriser je vais chercher les actifs qui ont de la valeur qui mérite d'être protégé et j'accepte de perdre le reste je vais les protéger contre qui j'ai des j'ai des éléments de valeur chez moi je veux protéger contre le facteur contre le voisin contre le chien du voisin et contre qui contre pour contre le salarié qui est mécontent contre la concurrence contre le cybercriminel qui cherche de l'argent avec des ransomware parce que derrière quand même c'est juteux pourquoi ils font des ransomware contre les hôpitaux aujourd'hui ce que les hôpitaux sauvent des vies ils sont obligés de payer les hôpitaux on ne dit pas tout mais il ya beaucoup qui sont en train aujourd'hui de prendre des assurances en bitcoin pour pouvoir payer les cybercriminels et le troisième être une fois qu'on a une qu'on a identifié ce qui est de la valeur et contre qui je veux protéger ce qui est de la valeur on va protéger comme le disait très bien marc on va mettre en place et des firewalls et de la technique et la technologie mais surtout 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 sensibiliser les utilisateurs derrière toute attaque il ya le clic souris il ya un clic on a cliqué sur une pièce jointe on est allé sur un site un site infecté on a téléchargé une application comme cette application la fausse application de stop covid installé sur le smartphone qui vole les données qui vole les données bancaires tout type de données et qui peut même intercepter les communications une fois qu'on a fait cette toute cette protection et c'est pas uniquement encore une fois la sécurité c'est pas de la technique c'est du bon sens c'est comment se protéger et protéger ce qui a de la valeur et bien sûr rester vigilant en reste vigilant on met ce qu'on appelle de la surveillance on est on met une caméra pour surveiller qui rentre s'il ya des voleurs qui rentrent chez moi et là c'est pareil on fait de la surveillance et là probablement les entreprises sont mettre ce qu'on appelle des socs de security operation center pour surveiller surveiller puis l'autre axe et intervenir au niveau des incidents et je reviens sur un point on va on va peut-être pardon t'interromps on passe la parole à françois zavier et puis tu tu reprends après comme ça on équilibre le temps de de parole françois zavier vous aviez la parité des minutes non mais c'est moi j'écoutais c'était très intéressant tant pis tu continueras après c'est en fait moi je veux dire juste en fait ce que ce que dit nassiera et c'est ce qu'on remarque c'est d'avoir une approche par les risques et c'est ça qui est indispensable et ça veut dire quoi ça veut dire en effet voir ce qu'on appelle parfois les joyaux de la couronne c'est quelles sont les informations les services essentiels dont j'ai vraiment besoin pour fonctionner mon business ou ma vie ou quoi que ce soit et donc après on utilise les bonnes solutions à bon escient c'est ça qui est important et en effet dans ce on parle de la technologie est indispensable on peut pas ne se passer à technologie mais il ya le fameux le triptyque on parle souvent people process technology c'est à dire que la technologie n'est utile que si on a les bons process pour l'utiliser parce que on sait à quoi elle sert et que les gens sont formés pour ce pour le faire et comprennent pourquoi ils le font parce que sinon l'être humain est malin il va toujours chercher à bypasser moi dans une entreprise on avait bloqué les ports usb c'est plus trop à la mode on avait bloqué les ports usb et bien les gens qui avaient besoin d'échanger des fichiers de grande taille qui n'avaient pas comme maintenant des solutions dans le cloud pour le faire utilisaient des cartes sd des cartes de téléphone parce que des cartes mémoires parce que ces cartes mémoires n'étaient pas bloqués voilà donc il ya toujours si les gens ne comprennent pas pourquoi on leur met des contraintes et si on leur donne pas surtout les moyens de travailler de manière la plus vite possible et bien les gens vont trouver des façons pas forcément sécuriser mais et c'est pas pour être nuisible c'est pas parce qu'ils sont bêtes ou méchants c'est parce qu'ils ont besoin de bosser parce que la communication a besoin d'envoyer une vidéo quelqu'un d'autre et que la vidéo on peut l'envoyer que qu'avec telle ou telle façon donc et pour revenir au sujet donc people moi je fais des formations aux nouveaux arrivants dans mon entreprise et je leur dis au fait qui est en charge de la sécurité dans l'entreprise on se regarde entre eux ben toi sinon c'est vous c'est tout le monde dans l'entreprise qui est en charge de la sécurité l'équipe sécurité ils sont là pour fournir de l'expertise de l'accompagnement mais c'est chacun à son niveau dans son métier qui ont fait confiance pour gérer des données gérer des services qui sont cruciaux pour l'entreprise et des données des clients et des données d'entreprise donc chacun doit avoir conscience de ce qu'il est en charge de la sécurité également voilà donc pour conclure ce que c'est pour ceux qui regardent le bureau des légendes une phrase qui m'a marqué qui sait ne baisse jamais la garde ne baisse jamais la garde c'est vrai que c'est le message à garder en tête ça peut dire fait parano quoi que un petit peu mais voilà avant de cliquer je me pose des questions et dans le doute j'en parle des gens qui savent c'est ça le sujet important et ne pas faire confiance par défaut malheureusement à des gens qu'on ne connaît pas ou lorsqu'il ya des choses un peu bizarres faut rester en fait pour rester éveillé pour éviter la routine la routine qui est qui empêche de rester curieux et qui c'est là c'est par cette faille là que ce que pénètrent des attaquants comme le disait très justement la sierra ils ont un boulot plus simple les attaquants ils ont besoin de trouver une faille pour rentrer nous on doit tous surveiller donc c'est pas plus compliqué donc on a besoin que chacun dans l'entreprise dans la maison dans l'organisation se sente concerné et contribue à cette protection globale nassira pardon de t'avoir interrompu mais par rapport à est ce qu'elle m'entend ou pas les si 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 je suis là j'entends d'accord je dis par rapport à ce que vient de dire françois xavier et il ya vraiment aussi une question de pédagogie de formation d'information qu'est ce que tu peux oui alors c'est si je peux finir juste ma phrase de tout à l'heure sur la résilience j'aimerais qu'on revienne sur un autre point très très important quand on sécurise un système revenir sur la résilience c'est à dire c'est dire moi je peux être attaqué tout moment on va dire la sécurité absolue n'existe pas maintenant si je suis attaqué comment je redémarre mon mon système est d'ailleurs l'exemple de vh aujourd'hui un c'est public ce que je suis en train de dire toutes les entreprises qui avaient leur système d'information au vh avec le feu s'ils n'avaient pas de sauvegarde d'ailleurs voilà ça fait une une des parties très très importantes c'est la résilience des systèmes pour revenir aux formations en fait le le cabinet venture américain prévoit à 3,5 millions de postes ouverts dans le monde avec bien sûr avec l'accroissement des cyber cyber attaques et les systèmes qui sont pas assez sécurisés et les universités et les qui forment passé les écoles qui ne forment pas c'est il faut savoir sur six mille postes ouverts en france on forme que mille uniquement mille par an et ce qui fait qu'on a un énorme déficit en termes de formation donc c'est vrai qu'il faut commencer par là et est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut faire bac plus 11 pour pour devenir expert en cyber non pas forcément il ya des métiers la cyber n'est pas technique des métiers techniques et des métiers non technique des métiers de gouvernement gouvernance des métiers de gestion de risque c'est par là qu'il faut qu'on commence et d'ailleurs on a publié nous un livre je vais rentrer le livre c'est l'année dernière guide des métiers des formations donc c'est une étude à laquelle une étude de l'opièque à laquelle j'ai participé et puis il y a aussi la même chose au niveau de l'ancic où on décrit tous les métiers qu'on peut trouver au niveau de la cybersécurité il y a énormément de métiers et puis toutes les formations toutes les écoles formation continue ou formation ou son formation courte pour accéder à ces métiers donc ça c'est très très important parce qu'encore une fois c'est une filière inconnue et surtout une filière mal jugé on a toujours l'impression que la cybersécurité c'est le c'est l'adolescent à capuche qui est en train d'acquérir une multinationale et notre rôle nous tous je pense les experts du métier c'est aller expliquer ces métiers pour attirer plus de jeunes vers ces métiers si j'ai répondu à la question rosy très bien très bien la sera mais à ce stade du débat j'ai deux remarques la première est ce que on est toujours face à un ado boutonneux à capuche derrière son ordinateur au fin fond de sa chambre dans l'orégon ou voilà ou est ce qu'on n'est pas plutôt face à des entreprises à part entière des start-up voire même des scallops c'est à dire qu'elles ont vraiment grandi et qui sont organisées pour réaliser des opérations agressives et donc du coup on peut se demander s'il n'y a pas un état derrière pour obliter tout ou partie de systèmes d'information qui veut répondre d'accord je suis tout seul c'est pas grave je peux garder les trucs si tu veux voilà donc tu parlais afin de savoir il y avait un peu le sujet d'attribution de savoir de manière certaine qui a fait quoi ça c'est compliqué parce que justement c'est un net qu'on est pas de frontières et c'est assez facile qu'on appelle par rebond de passer par des serveurs qui passent par des serveurs qui passent par des serveurs dans plein d'endroits différents certains dans des pays qui sont pas forcément d'une culture de collaboration avec les services occidentaux et donc voilà attribuer c'est pas forcément très très simple et en effet l'adolescent boutonneux à capuche ça reste en effet je pense l'image traditionnelle mais ça c'est beaucoup plus anecdotique je dirais la vraie menace effectivement ça vient plutôt du crime organisé on a bien parlé avec des co-lockers avec les ransomware qui sont grâce à des gens qui chiffrent vos données qui vous demandent des sous pour y accéder ça c'est un vrai bon business et d'ailleurs on voit beaucoup moins de des braquages de banques ça existe plus maintenant les braquages justement en ligne ils vont chiffrer vos données demander c'est beaucoup plus sûr on ne risque pas de se prendre une balle et c'est beaucoup moins risqué sans se faire prendre en termes de l'impact le plus souvent et ça rapporte énormément donc voilà je suis pas là pour conseiller des chargées des carrières dans le crime mais clairement les malins ils arrêtent les armes à feu quoi ensuite c'est voilà donc il ya d'un côté la la cybercriminalité qui peut être liée éventuellement à des états parce que ça peut déstabiliser sur le faire un peu de cyberterrorisme de site de cyber déstabilisation si vos hôpitaux sont sont bloqués si autour des soeurs d'électricité ne n'arrive plus bien à rendre son service ça déstabilise l'état on voit que l'ukraine est souvent vu comme un terrain de jeu d'expérimentation pour des services d'un pays un peu plus à l'est a souffert de coupures de courants a souffert de destruction de leurs de services internet qui sont clairement potentiellement des essais grandes en nature pour un jour on sait jamais s'en servir dans un conflit plus ou moins cyber rajouter excusez moi si je peux rajouter quelque chose comme c'est très très important de savoir aujourd'hui que le cycle cybercriminels se professionnalise par exemple si votre poste est victime de ransomware on vous donne un message avec un numéro de call center appelé pour une fois vous avez payé on vous aide à déchiffrer votre disque ah non mais c'est c'est vraiment c'est c'est ça se professionnalise et il ya énormément énormément d'argent à moi ce que je crains que nous tous les experts du métier qui est des morts et on a vu bien sûr et le premier mort de ransomware c'est en allemagne quand tout un hôpital était sur ransomware ils ont déplacé les malades voilà un qui est mort encore de route et c'est pareil aussi quand on quand on voit ce qui s'est passé avec la station d'épuration d'eau d'épuration d'eau aux états unis donc voilà il ya on veut pas être alarmiste encore il faut rester vigilant ce que je veux dire ça c'est vrai que ça se professionnalise c'est plus les jeunes à capuche les motos à capuche mais c'est des organisations des organisations qui ont les moyens et des états aussi qui ont des moyens et comme tu disais ils peuvent t'aider également à acheter des bitcoins si tu sais pas comment faire voilà quoi voilà c'est d'aller payer nous raconter une histoire de fou mais je peux permettre déjà une première remarque par rapport à tout ce que vous avez dit et ensuite j'introduis de deux choses et je demanderai à benjamin de de me donner un coup de main là dessus déjà la première c'est que quand on regarde l'histoire ce que vous êtes en train de me dire ça me rappelle la ligne magie nous vous savez on a décidé en première guerre mondiale de se mettre le long de la frontière allemande on les attend ils sont passés par la belgique donc on s'est un peu retrouvé voilà bref heureusement qu'il était accès et la deuxième en 39 on a dit et on va passer à avoir deux fois on va bien faire la ligne magie nous est surpassé par la belgique un pareil histoire de histoire de rigoler donc est ce que la meilleure des défenses n'est pas plutôt l'attaque et là pour le coup je dirais reprenons l'exemple de napoléon on va fêter les 200 ans de sa mort très bientôt au mois de mai donc du coup est ce que est ce que nous en face on a une politique active non pas simplement dans le passif à savoir la défense mais le milliard que emmanuel macron a mis sur la table le campus cyber qu'on est en train de créer dans le 92 est ce qu'il n'y a pas comment dire est ce qu'on prend pas les choses en main au travers des différentes nations vous avez aussi dit tout à l'heure qu'il y avait des nations qui n'étaient pas forcément dans la coopération en pointant du doigt un pays qui dans l'est de l'europe est ce qu'il ya est ce que parfois la meilleure défense c'est pas plutôt la patte l'attaque ou la dissuasion nucléaire à savoir que si vraiment vous faites ça avec je suis désolé dès l'instant on commence à un call center c'est à dire qu'on a des salariés qui sont là pour répondre dès l'instant où vous avez où vous avez où vous avez il ya un moment j'ai envie de vous dire bah on prend nos responsabilités et si on va leur mettre des baffes quoi marc tu veux intervenir je t'écoute voilà pardonnez moi je oui je veux je veux réagir parce que en fait moi je suis venu à la cybersécurité justement parce que j'étais plutôt un spécialiste de l'intelligence concurrentielle et du renseignement économique et je dois dire que l'intelligence compétitive appelons ça comme ça et fait partie de d'une des faces d'une médaille qui est la médaille de la pérennité dans l'entreprise et si l'intelligence compétitive est une des faces de cette médaille la deuxième face c'est la cybersécurité c'est la protection des données d'un côté quand vous êtes dans un processus d'intelligence compétitive vous allez chercher de l'information vous allez chercher l'information sur votre marché et sur vos concurrents vos compétiteurs et puisque vous avez cette démarche qui est une démarche offensive puisque c'est pour assurer non seulement la pérennité de votre entreprise mais surtout développer des parts de marché parce que vous êtes là pour développer cette entreprise et donc la faire la faire grandir la faire évoluer la comment dire la projeter par exemple à l'international si vous n'avez dans un premier temps qu'une action sur votre marché national et donc pour pour faire de la prospective stratégique vous devez aller recueillir de l'information et de l'information de plus en plus précise et c'est pour ça que vous c'est une démarche offensive j'emploie le mot offensive parce que c'est 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 une c'est une une action vraiment déterministe et déterminé et lorsque vous faites ça vous apercevez que certains de vos compétiteurs sont plus ou moins protégés ou laisse libre accès à de l'information que vous auriez plutôt vous intérêt à protéger donc ça c'est pour ça que je dis que la pérennité de l'entreprise c'est d'avoir une action effectivement offensive prospective et j'appelle ça de la prospective stratégique mais vous devez absolument aussi protéger vos savoir-faire protéger la valeur ajoutée de votre entreprise sur ce marché et donc vous ne pouvez pas considérer la sécurité la part dont le la prospective stratégique sans considérer la sécurité de vos propres données voilà c'est une démarche globale l'un ne va pas sans l'autre et si si vous n'avez pas conscience de la valeur de vos actifs vous ne pourrez pas les protéger sincèrement je fais le rappel il faut toujours simplifier les choses alors on peut pas les simplifier à l'extrême on est dans un monde complexe mais pour que les gens comprennent il faut il faut le monde virtuel le monde digital j'aime pas le mot virtuel d'ailleurs parce que on n'est pas quand on traite de numérique et digital on n'est pas dans le virtuel on est dans le concret c'est du réel mais il faut le comparer au monde physique voilà le bon le bon mot c'est le monde physique à le monde digital et le monde physique autrefois vos contrats vous les mettiez au coffre vos lingots d'or vous les mettiez au coffre et vous les mettiez dans une banque qui était sécurisée et les banques se faisant attaquer parce que la valeur était à l'intérieur de ces banques et bien elle mettait des systèmes de plus en plus performants pour éviter les intrusions et bien dans le monde digital c'est le même comportement vos valeurs vous allez les sécuriser dans un environnement protégé et comme les attaques sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violente et bien il faut renforcer la sécurité des choses qui ont de la valeur mais le preuve le point de départ c'est de savoir ce qui a de la valeur chez vous et donc il faut bien connaître votre métier et c'est c'est là que ça 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 permet de si vous voulez ça oblige à renforcer les processus de connaissance de son entreprise de connaissance de sa méthodologie de l'expertise métier ça oblige les gens à être de plus en plus professionnels à tous les stades et à tous les échelons de l'entreprise c'est c'est vraiment une bataille collective ainsi marc mais là on est encore qui est dit je sais c'est moi c'est ma j'aimerais juste réagir mais en fait on est sur une escalade face à la technologie donc d'un côté on a des aidés et les professionnels du hacking ou la même de la cyber malveillance qui se développe en face nous on est obligé de se développer non-stop mais je vois l'état là qu'il lâche un budget d'un milliard d'euros c'est la partie émergée de l'iceberg ou il ya d'autres choses derrière tu voulais réagir benjamin donc je vais te laisser réagir ouais non je vois je voulais réagir assez globalement par rapport à des propos que tu as tenu et ce ne marque aussi d'abord je voulais réagir puisque tu as parlé de l'imagino donc tu as utilisé quand même un vocabulaire guerrier donc tu estimes que c'est une guerre des tranchées aujourd'hui effectivement on peut se dire que bon après je connais pas les chiffres un soyons clairs mais peut-être qu'on peut se dire que ce qu'on a parlé jusqu'à présent de modèle économique enfin en tout cas sur le plan économique et politique mais on peut effectivement parler de sur le plan géopolitique on en a aussi un petit peu parlé et on peut dire que il ya une mouvance et une mouvance des modèles une mouvance des modèles d'abord ça peut être effectivement le modèle de la guerre classique qu'on a connu et bien il ya une mouvance aujourd'hui on est sur sur un terrain de guerre qui n'est plus le même qui est alors soit plus physique mais je pense pas puisque je suis assez d'accord avec marc parce que on n'est pas totalement sur du virtuel on est sur des modèles hybrides aujourd'hui donc effectivement on a on utilise des termes guerriers je pense effectivement c'est une guerre aujourd'hui qui est déclarée et qui nécessite comme tu le dis des investissements à hauteur de plusieurs milliards d'euros comme on a aujourd'hui des investissements à plusieurs plusieurs zéros j'ai envie de dire au niveau de nos armées quoi qu'il faudrait quand même comparer les chiffres entre les investissements qui sont faits en cybersécurité les investissements qu'on fait aujourd'hui dans j'ai envie de dire l'armée traditionnelle l'autre point je voulais dire c'est le modèle toujours ce fameux modèle on l'a vu avec notamment des moteurs de recherche comme google on a l'impression qu'aujourd'hui il ya une mouvance aussi des modèles des entreprises on était sur une valeur ajoutée sur la valeur d'entreprise c'est quoi c'est qui c'est les ressources humaines entre guillemets et on a vu commencer à voir se déplacer un modèle qui nous montre aujourd'hui que l'entreprise elle est valorisée par ses hommes et ses femmes après il faudra voir aussi sur d'autres thématiques qu'on pourra aborder sur d'autres ateliers ensemble mais la donnée est devenue cruciale et peut-être la question à se poser c'est ce que la donnée aujourd'hui est devenue une valeur plus importante dans l'entreprise que la valeur humaine jusqu'à présent comme disait on l'a vu avec des moteurs de recherche comme google aujourd'hui la valorisation des entreprises elles sont faites sur deux choses la data et les algorithmes en tout cas ces facultés à aller le plus vite possible récupérer en tout cas retourner un résultat qui est demandé et surtout un résultat pertinent donc voilà moi je voulais réagir là dessus et je me dis qu'aujourd'hui plus largement sur la cybersécurité on peut on pointe peut-être du doigt une transformation de nos modèles classiques tant sur les valeurs de l'entreprise par quoi qui elle est constituée cette valeur étant aussi sur sur des nouveaux terrains des nouveaux terrains de confrontation et effectivement cela cela impose aux politiques de mettre des investissements importants après avoir aussi puisqu'on a vu qu'on crée aussi de nouveaux emplois il y a de nouveaux rôles qui sont qui apparaissent dans les entreprises mais néanmoins il faut se poser la question sur ce qui est derrière ces notions de cybersécurité est possiblement une transformation de plusieurs modèles qu'on connaît aujourd'hui au sein du de notre société voilà ce que je voulais ce que je voulais dire merci mais justement en parlant par non emmanuel j'ai des questions justement par rapport à cela donc est ce qu'on prend une série de questions après donner peut-être la parole à sabine parce qu'il ya des questions aussi d'ordre juridique est ce que comment est ce que vous voulez qu'on procède on regarde les questions pour la fin c'est comme vous voulez ouais c'est on a deux points à voir et après les questions savoir donc du coup on s'équipe on s'organise et on se forme les formations les métiers du cyber aujourd'hui on a vu que emmanuel macron avait lancé donc si le camp cyber en termes de formation aujourd'hui ce qu'on est au carré ce qu'on a est ce qu'on fait suffisamment le plein est ce qu'en termes de féminisation on a compris que les femmes n'étaient pas assez représentées dans ce métier est ce que qu'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ce sujet là nassira tu veux peut-être intervenir ah oui j'ai parlé un peu de formation et puis c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les statistiques les dernières statistiques montrent qu'il y a à peu près qu'on a du mal à dépasser les 20% de de femmes dans la cyber la dernière la dernière étude de de kaspersky montre à date d'il ya quelques semaines les deux dernières années on connaît un peu plus de présence de leadership des femmes dans la cyber mais c'est pas parce que la cyber c'est de façon globale dans le numérique accessoirement la cyber c'est encore vu quand un métier technique du dessus de du jeune à suite à capuche ce qui ce qu'il faut c'est ce qui est totalement faux les femmes peuvent faire ses métiers même si sans technique on peut s'épanouir à faire ses ses métiers et pourquoi pas il faut mettre des capuches aussi ouais et d'ailleurs je remontre le livre qu'on a publié l'année dernière je ne porte pas de suite à capuche pourtant je travaille dans la cybersécurité où il ya des portraits de 23 si barron même qui parle de leur métier de ce qu'elles font tous les jours moi je pense que c'est même si sans technique ils sont passionnants moi trois en trois des trois dernières années j'ai eu à gérer cinq crises cyber c'est très passionnant c'est très intéressant je suis un peu schizophrène mais j'adore cette situation où il ya de l'adrianine ou c'est dynamique où ça bouge on fait appel à tous ces sens donc c'est pas réservé pour les hommes nous on a depuis cinq ans on a créé l'association le cercle des femmes de la cybersécurité qui compte sa vie n'a fait partie l'association il fait partie de notre cette famille d'association pour promouvoir ces métiers auprès des femmes pour leur dire il ya des métiers dynamiques intéressants passionnants qui payent bien aussi il faut pas de copain caché tant qu'il ya de la demande et aussi qu'ils peuvent faire ce métier pourquoi pas mais les stéréotypes de du numérique de l'informatique pour les hommes et et puis les femmes peuvent faire autre chose existe encore existe encore il ya encore et il ya encore ce stéréotype et les femmes dans la cybersécurité plus encore une fois par la méconnaissance de la filière mais elle est mal jugée aussi la filière et c'est ça fait fluir les femmes donc nous dans cette association on va promouvoir tous ces métiers auprès des femmes bien aussi on va promouvoir les femmes dans ces métiers et d'ailleurs on a organisé en octobre dernier le premier trophée de la femme cyber on a eu pratiquement 220 candidatures d'excellentes profil d'excellentes candidatures de profils pratiquement à faire tourner la tête et donc dans l'association en forme on accompagne on aide les femmes en fait découvrir ces métiers et on espère que quelque part faire changer les statistiques dans les prochaines années mais je me permets parce que du coup donc on a bien parlé de la déformation et effectivement c'est un métier qui doit qui va se féminiser parce que on a besoin de ses compétences et de ce savoir-être on a aussi un aujourd'hui une action du gouvernement qui a mis sur la table un milliard donc c'est intéressant de comparer ce milliard investi par rapport au marché combien aujourd'hui le hacking le hamsonnage le voilà ça représente combien en centaines de milliards face à notre petit milliard est ce que on n'est pas un peu petits bras sur le sujet qui veut intervenir là dessus je veux bien intervenir je vis en tant que j'allais dire comme de terrain quand on quand le gouvernement parle de milliard je sais c'est très abstrait pour moi où va aller ce milliard comment il va être dispatché est ce que est ce que les entreprises qui ont le plus de besoins vont être servis c'est pas forcément évident il ya généralement des effets d'annonce et puis dans la réalisation énormément de pertes en ligne c'est 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 pas une intervention politique parce que c'est juste très concret c'est on fait des annonces on annonce des grands chiffres mais quels les plans derrière qu'elle et quelles sont les actions concrètes or visiblement on n'en sait pas plus que ça les besoins les besoins en termes de formation ils sont évident mais c'est c'est pas les formations existent c'est les candidats qui font parfois défaut et c'est surtout des spécialistes on n'en manque pas en france à tous les niveaux la sécurité des réseaux la sécurité hardware ou logiciel ces spécialistes existent ce qui ce qui les efforts à faire c'est plutôt sur les comportements sur les comportements en fait sur ces au niveau des utilisateurs et ça dans l'entreprise ce sont des budgets qui sont difficiles à dégager parce qu'on met de l'argent sur des choses qui sont peut-être plus concrètes pour pour les dirigeants mais ils ne s'aperçoivent c'est le pompier qui parle on met des extincteurs à la maison souvent quand on a une mauvaise expérience alors je reviens au au début de la de l'intervention qu'on fait aujourd'hui on a on a on a commencé par l'aspect juridique effectivement si le cadre législatif vous contraint à avoir un extincteur dans votre cuisine eh bien vous avez vous avez limité les risques et c'est c'est finalement que comme dans l'univers sanitaire vous savez c'est la proportion bénéfice risque quel risque je suis capable d'accepter et et si je ne suis pas prêt d'accepter ces risques comment je fais pour me protéger et ça alors j'en reviens aux milliards le besoin pour moi dans cette dans cette chaîne de qui ne vaut que par son ayon le plus faible le besoin le plus le plus criant aujourd'hui c'est sur le comportement humain voilà et là je ne pense pas je ne pense pas que ce milliard aille sur ce sujet là voilà d'accord françois xavier tu voulais compléter oui pour préciser moi j'avais un peu regardé sur le contenu de ce milliard parce que il ya un volet de ce milliard une petite partie qui s'appelle le grand défi cyber et mon entreprise a été lauréat pour mon quelques dizaines de milliers d'euros pour développer un centre de navigateurs sécurisés bon je peux à la fin de la pub et c'est pas le coeur de métier de mon entreprise mais même si c'est super intéressant en fait il ya je crois qu'il y avait quatre axes dans ce fameux milliard il y avait effectivement un axe sur la formation pour soutenir formation et tout ce qui est sensible toute l'action de sensibilisation pour renforcer les financements de connaissez cybermalveillance.gouv.fr parce qu'on a parlé de l'annecy mais l'annecy n'a pas les ressources d'aider en cas de problème tout le monde les aides surtout les grandes entreprises les fameuses oiv et opérateurs d'importance vitale et tous ceux qui y contribuent mais il ya cybermalveillance.gouv.fr qui est qui fournit pas mal de bons tuyaux et de contacts il ya le campus cyber pour renforcer la synergie entre les acteurs de la filière cybersécurité et puis aussi tout ce qui est développement de solutions souveraines alors ça c'est regardé avec avec prudence on connaît les expériences de cloud souverain dans le passé qui ont été de magnifiques échecs parce qu'encore une fois il faut qu'il y ait une cohérence politique globale du temps du fameux petite parenthèse du cloud souverain on a donné plein de sous à des acteurs français pour acheter finalement du cloud américain au niveau de l'état donc voilà il faut aussi avoir une cohérence complète au niveau de l'état voilà en gros pour moi à quoi sert ce milliard mais c'est plus en effet un milliard ça suffit pas mais c'est une impulsion qui c'est une graine qui doit vous donner des belles plantes après après il ya toute une exécution qu'un mètre derrière ça a repris des programmes déjà existants on a renforcé certains voilà mais il ya un comité de stratégique de filière industrie de sécurité qui qui cherchent justement à donner le l'éclairage concret du des entreprises du privé sur la stratégie gouvernementale et ça c'est intéressant c'est ce partenariat qui se prit mais justement je me permets de reprendre c'est en fait j'ai bien compris que au final il faut que ça vienne de nous que ce soit les entreprises à elles parce que je vois une question qui passe on dit mais les entreprises qu'est ce qu'elles font pour séduire les candidats ça c'est pas faux ça vient le problème vient aussi de nous et je vous entends parler de cybersécurité vous avez beaucoup insisté sur les opérations agressives qui viennent effectivement à empêcher les hôpitaux tourner à obliter les choses mais également à voler de la donnée est ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui on a un vrai problème au niveau de la société que les gens vous moi le premier on n'a pas compris la valeur de nos données et que face à cette révolution industrielle qui est le monde de la cyber les gens ont perdu de vue que les données valent peut-être beaucoup plus cher aujourd'hui que l'or ou ou le pétrole qui vont intervenir là dessus je crois que nassia on avait échangé sur ce sujet la dernière fois venir sur sur le sujet oui d'ailleurs il ya des statistiques il y a une étude récente qui montre que les français sont ceux qui se soucient le moins de leur protection de leurs données qui a quand même une grille qui est importante il faut voir ce qu'on met sur sa vie privée sur facebook sur sur twitter on dévoile trop sa vie on sait pas que ces données là sont revendues par la suite ces données là sont réutilisées sont exploités et ainsi de suite et d'ailleurs remarquez whatsapp qui vous dit je parce que justement sabine a parlé du gdpr du règlement européen pour la protection des données personnelles où vous avez où ceux qui vont demander vos données personnelles vous demande le consentement oui je suis d'accord pour que facebook utilise mes données et les vendent vous cochez certaines applications si vous cochez pas cette cette ce consentement vous ne pouvez pas utiliser l'application on a bien vu comment whatsapp est revenu en arrière en imposant à ses utilisateurs de par défaut de donner leurs leurs données personnelles et comme tout le monde est parti sur ce signal ou sont partis sur d'autres d'autres réseaux sociaux ils sont revenus en arrière ils ont poussé jusqu'à mai l'application de de cette règle mais avant ce qui ce qu'il faut savoir avant ils utilisaient nos données et nous donner toutes nos données par moment facebook vous connaît mieux que votre votre femme ou votre mari ou votre fils ou votre mère ils vous connaissent mieux on met tellement d'information de données sur sur nous sur ces six outils là que par la suite on perd tout on perd le la maîtrise de nos données et il est là le danger donc aujourd'hui c'est par manque de sensibilisation aussi on veut parler dans notre sujet le cyber harcèlement par exemple c'est d'actualité comme un cyber harcèlement quand les jeunes si on leur explique pas dès le jeune âge et moi je me bats depuis une dizaine d'années pour que l'éducation nationale un sort dès le jeune âge des modules ou des formations je ne dis pas la maternelle mais à partir d'un certain âge les enfants vont savoir utiliser les outils les smartphones et tous les outils numériques avant de savoir lire et écrire ils sont confrontés à tout type de violence de de du contenu et donc c'est vrai que il faut qu'on explique très très vite le danger justement les dangers de ces outils comment mieux les utiliser et comment aussi faire attention à sa vie privée à ses données personnelles expliquer ce que font les autres quand ils ont une bonne et facebook microsoft tout le monde d'ailleurs si on revient sur le cloud souverain le seul pays européen qui a signé avec microsoft que les données restent dans le pays c'est l'allemagne l'allemagne qui peut utiliser dans les danser les data center en allemagne des données des allemands donc c'est très très important il est question très très importante et je pense qu'on ne fait pas assez en termes de sensibilisation en termes d'explication et je pense aussi qu'il faut le faire à très très jeune dès que les enfants commencent à comprendre comment utiliser la tablette ou le téléphone c'est important de parler de ces dangers d'accord alors justement tu parles de cyber harcèlement de vol de données de 50 ans on peut aller littéralement nous déshabiller sur sur le web au travers de toutes les données qu'on a l'avocate sabine là dessus est ce que tu veux intervenir parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire justement sur ces cyber malveillance qui entraîne effectivement de des catastrophes sur le plan personnel oui tout à fait donc en fait la protection le droit est là pour pour protéger les données personnelles c'est à dire protéger la vie privée seulement les personnes ont aussi la liberté d'expression et en fait les personnes adultes les plus jeunes surtout ne mesurent pas les conséquences de cette exposition c'est à dire que l'on que l'on on parle de soi c'est une chose mais jusqu'où il ya une intimité un choix d'exposition d'intimité qui peut mettre en danger en danger les personnes et en fait cette protection de la vie privée si on n'en a pas conscience elle va être mal menée par cette volonté de s'exposer de devenir célèbre sur le net et puis par un souci de facilité parce que on est pressé on clique on n'a pas le temps de vérifier de réfléchir de et donc les 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 personnes vont être un peu victimes de leur propre exposition et c'est pour ça encore une fois que il c'est important de les former les sensibiliser qu'elles connaissent leurs droits qu'elles connaissent les les conséquences des technologies et sur le cyber harcèlement aussi c'est une c'est une menace qui se développe il y a il y a des les droits mais encore une fois le droit est là et ne peut s'inscrire que dans un mécanisme de prévention et ne suffit pas il faut il est là il ya beaucoup de choses en beaucoup d'armes beaucoup de moyens mais ça ne suffit pas puisque effectivement il faut former il faut sensibiliser les utilisateurs de à tout de tout âge d'accord merci beaucoup françois xavier tu avais une remarque je vais te laisser la parole et puis après tu conclures un petit peu ce pour toi là cet atelier et ensuite on viendra aux questions une fois que tout le monde aura conclu françois xavier je te laisse la parole oui d'accord oui peut-être pour rebondir ce qui avait été dit par deux intervenantes précédentes sur la sensibilisation et particulier du public français il ya une évolution quand même je trouve même si effectivement dans sa vie privée je crois on reste complètement on a baissé la garde mais avec le 1 gpd tout à but 6 publicité qui est autour publicité qu'est sur les amendes pour vis-à-vis des entreprises qui qui se sont fait voler même des données qui ont été jugés comme étant suffisamment précautionneuse par les par les régulateurs je pense ça a contribué quand même une prise de conscience je n'ai pas du tout je pense les fameux écrans de l'époque peuple qui disent accepter les cookies ou aller voir ailleurs c'est ça c'est vraiment une nuisance et c'est je pense c'est une c'est une perversion de l'esprit du rgpd cet écran des cookies c'est peut-être il ya peut-être c'est peut-être compliqué à faire mais clairement en tant qu'utilisateur lambda moi je trouve ça insupportable et c'est beaucoup plus compliqué maintenant de naviguer qu'avant sans être tous protégés parce que le fait de cliquer on tout le monde clique sur accepté pour presque on a pas que ça à faire c'est très rare qu'on prenne le temps d'aller en savoir plus et puis sélectionner les cookies qu'on veut pas avoir pour ça c'est je pense pas que c'est la bonne façon de répondre à l'esprit de la loi mais bon mais quand même voilà vu tout le bruit qu'il y a autour le même le pari verset shield a fait du bruit quand même même dans les journaux de grand public donc il ya une prise de conscience s'il n'est pas toujours traduit des faits dans ses comportements privés juste pour dire un dernier mot sur sur l'amitié à cybersécurité je crois qu'on on peut venir à cybersécurité à tout moment de sa vie dire on parle maintenant de formation tout au long de la vie dans le livre montré par nassiera on parle de différentes formations que ce soit des formations initiales ou continue moi même vu mon âge quand j'étais à l'école il n'y avait pas de formation cybersécurité donc je suis formé sur le tas j'ai passé des certifications je continue en passé et plein de professionnels de la sécurité le font donc il n'y a pas voilà c'est pas trop tard c'est jamais trop tard pour évoluer suffit d'avoir de garder cette curiosité et je donnais quand on discutait avant le avant l'émission je donne l'exemple de ma fille aînée ma fille aînée qui est en dernière année de sciences po de master de sciences po sur ce po c'est une super formation mais c'est pas réputé pour cette équipe c'est bien informatique mais voilà elle est maintenant en stage d'analyste défense et sécurité parce que ça l'a intéressé parce que c'est formé parce que l'a échangé avec avec nassiera et des personnes comme elle qui ont donné envie voilà et ça c'est une bonne illustration que quelle que soit son origine il ya ça il ya plein de métiers dans la cybersécurité et on peut se former tout au long de sa vie d'accord merci beaucoup marc oui juste juste une petite une petite réflexion sur la comment dire la séduction de la gratuité de certains services et il faut quand même savoir qu'il ya une phrase qui marche bien et qui marque les esprits c'est qu'il n'y a que dans les pièges à rack le fromage est gratuit c'est à dire que si vous ne payez pas le produit c'est donc que vous êtes le produit alors c'est qui vous c'est vos données vos coordonnées vos informations sur vos habitudes sur vos recherches sur vos préférences vos codes secrets tout ça vaut bien plus que le service qui vous est rendu et si vous n'avez pas conscience que finalement rien n'est gratuit il ya toujours dans l'entreprise il faut il faut de l'argent pour se développer et bien si vous avez conscience que à partir du moment où vous offre un service c'est que vos données tout ce que vous allez faire à travers ce service a de la valeur et bien vous vous devez bénéficiez vous devez prendre en compte le bénéfice et le risque et si vous n'avez pas conscience de ça et bien vous laisser la porte ouverte à toutes les dérives emmanuel on leur passe et j'ai les questions bon vous avez quasiment répondu voilà sur certaines en tout cas mais moi j'ai enfin là une des questions on entend parler des cyber attaques mais jamais d'arrestation et de poursuites on ne sait pas qui se trouve derrière etc donc peut-être que sabine je alors c'est une très bonne question c'est vrai que le du point de vue du grand public on est un peu désespéré parce qu'on dit toujours voilà on ne sait pas et il n'y a pas d'arrestation alors c'est un peu excessif parce qu'en fait il y a des poursuites qui vont être discrètes bien entendu qui vont se faire dans le temps qui sont complexes comme françois-xavier l'a indiqué ça prend du temps pour déterminer l'origine des attaques pour collecter des preuves et puis après il ya le temps judiciaire qui est très long qui est beaucoup plus long que le temps d'internet donc mais je pense qu'il faut pas être caricatural complètement parce qu'en fait il y a des réussites si on lit la presse on voit des arrestations on voit de la coopération européenne des différentes forces judiciaires donc en fait il y a il y a des sanctions elles ne sont pas fréquentes puisqu'en fait c'est très compliqué d'identifier et quand on identifie c'est très c'est très long et puis après c'est difficile de faire exécuter des décisions judiciaires quand c'est en dehors du territoire du territoire national mais il y a des progrès discrets il y a des progrès et moi j'ai envie qu'on reste optimiste parce qu'il ya vraiment une volonté de coopération que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine judiciaire françois-xamier tu voulais rajouter quelque chose sur des modèles en illustration et en effet en effet c'est compliqué ça prend du temps mais il ya des vrais succès il y a eu que je crois que ça fait un peu de bruit fin janvier je crois lorsque il ya hémotet a été démantelé alors hémotet ça a été un des vecteurs principaux en 2019 2020 pour la mise en place de ransomware dont on a parlé tout à l'heure et il y a eu une vraie coopération pilotée par europol avec les pays bas la france l'allemagne les états unis l'ukraine et d'autres qui ont amené il ya pas mal d'arrestations en ukraine justement et qui a démantelé ce réseau donc c'est ils ont servi pas mal de matériel d'ailleurs on a vu que du matériel était beaucoup moins moderne que ce que peuvent avoir des défenseurs mais en tout cas ces gens là avec des vieux pc et quelques gens brillants ont réussi quand même pendant quasiment deux ans à tenir en hélène la planète et à ransommer une bonne partie de des hôpitaux et autres donc il ya des succès il ya encore encore récemment le encore un ukrainien je crois qui a été jugé qui était quand des questions de cyber blanchiment et juger aussi à l'origine mais ça ça n'a pas été prouvé de d'un autre malware donc voilà il ya des choses qui se passent il est très grosse opération se voit mais en effet c'est compliqué c'est complexe et souvent les attaquants sont en effet dans des dans des pays qui sont pas forcément collaboratifs voire soutiennent ces groupes ok merci on reprend une question ou on laisse j'ai une question à nouveau bon la formation vous avez répondu est ce qu'on doit se faire accompagner par un avocat spécialisé systématiquement dès qu'on pense à la création d'une entreprise pour se protéger et se faire accompagner pour éviter justement tous les autres problèmes je vais laisser la parole à l'avocat mais pour une entreprise il faut forcément forcément s'entourer de spécialistes et là pour le coup je prends l'avocate je vais te laisser répondre mais on est bien d'accord que en plus du droit des sociétés en plus du droit social en plus du droit commercial en plus des droits internationaux on est bien d'accord que le droit cyber c'est devenu plus pas du tout accessoire c'est obligatoire alors merci emmanuel de faire la promotion des prestations des avocats effectivement créer une entreprise c'est gérer des risques et donc on a intérêt à les analyser tôt et puis trouver des parades juridiques mais pas que juridiques donc et les aspects numériques étaient un peu comment dirais-je oubliés mais les entreprises ont intérêt à organiser leur leur contrat leur process leur leur fonctionnement avec les conseils d'un avocat je ne pourrais pas dire le contraire et ce que je dirais de pratique c'est que quand cela est fait assez tôt cela va être plus simple ça va être d'entraîner moins de frais pour une entreprise que d'attendre d'avoir un problème et parce que là on ne maîtrisera pas le temps donc oui les start up et beaucoup le font maintenant ont intérêt à intégrer les aspects juridiques compris numériques et cybersécurité très tôt dans leur procès et je compléterai aussi en disant que il existe des des commandes des assurances qui vont justement couvrir les frais juridiques et les frais techniques lorsque vous avez été victime d'une cyber attaque mais pour ça il faut prendre l'assurance avant de se faire cyber attaquer ou cyber attaquer donc faites très attention à ça. Une question sur ce point là peut-être préciser en effet je suis d'accord que la cyber assurance c'est indispensable dans mon cas et c'est d'autant plus intéressant que ce marché est maintenant plus mûr qu'il y a été il y a quelques années et donc avant d'accepter de votre souscription l'assureur s'assure que vous respectez comme un certain nombre d'hygiène en termes de sécurité dont par les marques tout à l'heure et donc c'est le c'est le double effet qui se coule là donc à la fois vous êtes vous êtes protégé en cas de ou aidé en cas d'attaque mais également vous renforcez vos défenses grâce à ces souscription. ok encore une question et je ne travaille pas chez un assureur encore une question passe en conclusion rosy toi qui regardait du temps rosy bon d'accord je te laisse conclure pour ta partie non mais la question de souveraineté mais je crois qu'on a parlé donc voilà c'est à dire concrètement qu'est ce qui va se passer mais françois-zavier vincent vous en avez parlé donc du coup je pense qu'on peut conclure et on se rend bien compte que c'est vraiment un très un débat qui va se poursuivre c'est un très vaste sujet et complexe et moi j'ai retenu vraiment nous sommes en guerre au fait c'est c'est vraiment une guerre sur la toile c'est et aussi le côté hygiène comportemental c'est ça ce que tu as dit marc c'est oui c'est l'hygiène comportementale finalement il faut il faut accepter la technologie c'est quand vous fabriquez un avion de 800 places pour aller plus vite et transporter plus plus de monde sachant que l'avion est certainement le moyen de transport le plus sécurisé il faut accepter que si un jour un problème se passe et bien il y ait 800 morts voilà il ya c'est la la technologie c'est 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 aussi une médaille à deux faces il ya tous les avantages et il ya les inconvénients donc il faut il faut avoir conscience du jeu auquel on joue il faut avoir il faut en connaître les règles et il faut être totalement éveillé donc effectivement il faut il faut s'attacher les services de spécialistes dans le domaine du droit et puis il faut s'entourer des meilleurs techniciens parce que la maîtrise de la technologie c'est essentiel et puis à au niveau comportemental au niveau de l'humain eh bien il faut peut-être aussi savoir débrancher alors je en guise de conclusion pour ma part je me remémore une une chanson qui était providentielle bien avant l'heure du web c'était en 84 michel berger disait débranchons tout alors si je peux paraphraser il disait le monde ne tient qu'à un fil restons maîtres du temps et des ordinateurs je disais déjà coupons les machines à rêve n'attendons pas la fin de la nuit coupons la lumière et coupons son débranchons revenons à nous débranchons tout alors au niveau personnel c'est sûr que tout ça a du sens parce qu'aujourd'hui quand vous autrefois j'allais dire quand vous étiez dans un restaurant il n'était pas rare de voir deux personnes face à face regarder leur téléphone et quelque part c'était très triste donc la technologie c'est merveilleux mais elle doit être au service de l'homme et comme l'homme n'est pas parfait eh bien il faut accepter les imperfections et voilà pour en guise de conclusion il ya beaucoup d'optimisme dans mes propos la technologie c'est extraordinaire ça permet de gagner du temps ça ouvre de nouveaux horizons mais il faut savoir aussi pouvoir s'en passer de temps en temps parce que l'interaction sociale s'intéresser à l'autre c'est quand même pas mal cyber et poète Benjamin est ce que tu veux conclure pour de ton côté oui merci d'abord un grand merci à toutes et à tous pour vos interventions merci à nos auditrices et à nos auditeurs bon je dirais juste pour conclure je dirais trois mots éducation sensibilisation éducation et pédagogie sensibilisation et peut-être malheureusement investissement et et on le sait sur ce secteur là ce sont des investissements qui sont lourds et malheureusement ça peut aussi créer un fossé entre certaines entreprises et d'autres et du coup créer une sorte de eh bien de différenciation parce que cela requiert des investissements coûteux mais je crois que c'est crucial aujourd'hui parce que on est dans un environnement de data on est dans un environnement hybride et que en fait notre entreprise s'est aussi déplacée dans un univers qui n'est plus que physique et il faut ben comme on le faisait comme on le fait sur la protection aujourd'hui entre guillemets physique et ben le modèle de l'entreprise se déplaçant aussi il faut que il soit accompagné par sa propre protection de données de ses ressources encore une fois je dirais juste pour conclure on parle beaucoup de données on parle beaucoup j'ai envie de dire de d'investissement de moyens techniques et technologiques pour moi la première ressource dans l'entreprise ça reste les femmes et les hommes voilà merci beaucoup merci benjamin à la donc oui en conclusion on a bien compris que le cyber c'était plus qu'une évolution c'est carrément une révolution avant il y avait la donnée enfin il y avait l'argent qui était un moyen d'échange aujourd'hui on se rend compte que la donnée est devenue une ressource à part entière une ressource qui vaut qui vaut très très cher on a compris qu'il y avait donc le matériel logiciel l'humain et le droit avec l'humain qui je vous rappelle le cas de cdiscount où on n'a pas besoin d'ordinateur pour se faire voler 33 millions de données personnelles sur les clients il suffit aussi que on est juste un directeur de centre qui soit pas vraiment bien bien honnête pour pour le faire et donc du coup ben voilà la cyber effectivement c'est une guerre à part entière qu'on est en train de se livrer et en train de j'espère gagner avec des investissements et donc des états qui ont compris le rôle le rôle que le cyber pouvait jouer je vous retrouverai donc dans un mois avec d'autres spécialistes où l'on parlera d'inclusion et d'impact psychologique sur la transformation du monde du travail parce que c'est encore une autre révolution le télétravail émerge explose d'où aussi les failles de cybersécurité qu'on a vu et là on verra justement l'impact psychologique sur les gens avec donc une notion de management à distance une notion de faire et faire respecter l'équilibre vie pro vie perso du collaborateur quand il bosse toujours de chez lui ça devient compliqué et tout ça on le voit ensemble le mois prochain toujours chez nos hôtes adorés qui sont la mairie du 17e je te remercie beaucoup benjamin pour ton accueil toujours parfait et ta bienveillance et donc je compte aussi sur ta présence merci à tous nos invités merci à nassira salvant à samine marcelin merci à françois-xavier vincent aussi à marc germant merci de nous avoir éclairé merci 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 et je vous dis tous à très très bientôt pour de nouveaux ateliers herbes et associés et je passe la parole à rosy je vous souhaite une très belle journée au revoir merci merci à vous tous je pense que ça a été très enrichissant nous avons eu pas mal de questions et ça nous met sur sur d'autres pistes je pense pour la rentrée de revenir sur ces sujets et voir un petit peu l'évolution voir surtout le 1 milliard comment ça a été donc investi donc et surtout excusez aussi la députée donc madame aignan qui n'a pas pu se joindre à nous elle est souffrante donc je crois qu'on aura pas mal de questions pour elle si elle veut bien accepter à la rentrée de participer à un nouvel atelier donc herbe donc merci pour votre votre expertise témoignage et et d'avoir pris du temps de de participer à cet atelier merci à nos partenaires et merci aussi à l'équipe technique donc à la team herbe et aussi à la team de la mairie du 17e donc voilà et je vous dis à très vite nous restons en contact bien entendu parce que derrière il y aura très certainement donc des des participations à des interviews et c'est donc nous restons en contact merci à ceux qui nous ont suivi de plus en plus nombreux et je vous dis à très vite rendez vous donc le 29 avril même heure et même endroit merci au revoir